Est-ce que tu m'as vu en échec thérapeutique ? Ouais, je t'ai vu ne pas savoir et quand tu sais pas tu le dis, ça c'est bien. Est-ce que ma manière de bosser était celle à laquelle tu t'attendais d'arriver en stage ? Alors moi j'avais pas d'a priori là-dessus, j'en avais d'autres, mais j'avais pas d'a priori là-dessus. Mais j'ai pris la légitimité d'aller poser ces questions-là, y compris dans des sujets qui sont durs. Mais quand je parle de sujets durs, je te parle de tentatives de suicide, de handicap, de viol, de violence dans les maisons. Et c'est ça moi qui me faisait un peu peur au début, parce que je ne me pensais pas forcément capable ou pas forcément légitime de pouvoir les aider à ce moment-là. Salut, c'est Flo en mouvement. T'as vu, ça passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour un EB presque numéro 8. 8 ? 9 ? Je ne dis jamais des chiffres. Ouais, dis pas, des chiffres aussi. Je l'ai fait à la grecque, 8, 9. Je suis étudiante en kiné, pas du tout prof en thérapie manuelle, pas du tout chroniqueur télé, je suis juste la stagiaire de Grégoire. On ne te retrouve pas le dimanche à 7h40 ? Non. On ne me retrouve plus non plus les gars, on sera pas reconnus. Merci Thibaut. Ah oui, je ne t'ai pas dit officiellement, Antidote, c'est terminé. C'est vrai ? Ouais. Nul. Donc je ne suis plus chroniqueur télé. Peut-être bientôt ? Salut à tous, c'est Majors Mouvement. Aujourd'hui, je reçois Florence, mon ex-stagiaire. Bah ouais, ancienne stagiaire. Ancienne stagiaire. On avait annoncé qu'on allait faire une vidéo comme ça, où tu allais nous expliquer tout ce que tu as appris dans le stage. Ouais. Bon, tout, ça va être long, mais j'en ai appris beaucoup des classes. Mais c'est vrai ! Il faut le redire quand même. Ah oui, alors il y a un truc qu'il faut que je te dise, qu'il faut qu'on te dise, c'est que j'ai fait quand même beaucoup de tri dans les commentaires qu'on a eus. Ton apparition n'a pas laissé les gens indifférents. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, tous les commentaires casse-couche, je vous ai tous enlevés. Donc Florence, tu as fini ton stage il y a 15 jours. C'était un stage qui... Moi, j'ai eu l'impression que ça a duré à peu près 8 ans. C'était long de t'avoir sur mes épaules. Mais ça a duré combien de temps ? Ça a duré 6 semaines. 6 semaines ? Ça s'est passé super vite. Il dit ça juste pour me chambrer, mais c'est pas vrai. T'as pas vu le temps passer à mes côtés. C'était long, c'était super lourd ! C'était cool ? Trop bien. T'as appris des trucs ? Un peu. Ouais, non, non, c'était trop cool. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Je me sens mieux dans mes bottes, en tant que kiné. Ouais, c'est le cas de le dire. En tant que kiné, franchement, j'ai pris confiance en moi dans ce stage. Et puis, tu m'as apporté beaucoup. C'est pas que pour avoir une bonne note de stage, parce que tu m'as... De toute façon, j'ai déjà rempli les papiers. C'est déjà rempli et tout. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Mais non, non, c'était vraiment top. Cool. Qu'est-ce que t'avais comme attente en arrivant ? Donc, toi, t'es en 3e année. Tu savais déjà un peu faire des bilans. T'avais plutôt une bonne main, un très bon relationnel avec les patients. Quasiment tous mes patients étaient très contents de bosser avec toi. T'avais des bonnes connaissances en sport. Globalement, toi, t'avais quoi comme attente en arrivant au stage libéral ? Moi, déjà, je voulais pratiquer un max. C'est ce que je t'avais dit dans l'ancienne vidéo. Je voulais vraiment pratiquer beaucoup parce que nous, on a eu plein de cours pratiques qui ont sauté avec le Covid. Et à l'école, en fait, on s'entraîne pas sur des patients. On s'entraîne sur nous. Et donc, du coup, sur des gens sains. Qui ont 20 ans. Qui ont 20 ans. Et donc, c'est vrai que quand on étudie les pathologies, on a tout le côté théorique qui est très bien parce que ça nous fait des bonnes bases ensuite pour arriver en libéral ou à l'hôpital. Mais par contre, tout le côté avoir des vrais patients avec tout le côté aussi psychologique, on ne l'a pas, en fait. On ne l'a pas à l'école. Mais du coup, en cabinet, j'ai pu le voir. Et avec toi, tu m'as bien conseillé. Tu m'as appris comment appréhender certaines choses. Comment aussi gérer tout le côté émotionnel que je repoussais un peu au début. Oui, au départ, je me rappelle où il y avait une fois où une patiente, en fait, commençait vraiment à se livrer. Et toi, quand elle a commencé à se livrer sur son historique, sur son vécu, tu as très vite rembrayé sur de la technique pure et dure. Typiquement, je n'ai plus l'exemple en tête, mais elle devait dire « Depuis que ma fille ne me parle plus, machin et tout, et c'est difficile. » Et toi, tu as dit « Et donc, votre genou vous fait mal principalement sur le compartiment intérieur. » Et là, je t'ai récupéré derrière. Donc, j'ai repris la main dessus et tout. Je dis « Florence, tu ne peux pas, au moment où tu as une patiente qui commence à se livrer, l'écouter. » Et tu m'as dit pourquoi après, en fait. Oui. Et en fait, moi, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en troisième année de kiné. C'est un peu compliqué, je trouve, quand tu es jeune et quand tu n'as pas toute cette assurance de rentrer à fond dans le contexte émotionnel. Tu sais que tu n'as pas du tout la même expérience que la patiente. Surtout que c'était une patiente… La même légitimité. Oui. Et puis même, c'était une patiente qui était quand même un peu âgée. Et du coup, je sais que je n'ai pas vécu forcément tout ce qu'elle a vécu. Enfin, je sentais que je n'avais pas les capacités alors qu'en fait, je les avais. Et elle voulait juste se sentir écoutée. Et je l'ai compris après quand tu m'en as parlé. Et je me suis rattrapée. Si je n'avais pas été là, tu aurais agi de la même manière ou… Je ne sais pas. Je pense que si j'étais à mon propre cabinet et que j'étais vraiment kiné, je pense que je me serais attardée un peu plus là-dessus, que je serais rentrée dans les détails et que j'aurais cherché à en savoir plus pour continuer ma séance. Cette situation de stagiaire, elle est délicate parce que tu ne veux pas faire perdre du temps aux praticiens, tu ne veux pas sortir du cadre, tu ne veux pas faire des choses qui sont inattendues en fait. Tu veux quand même respecter un certain cadre et faire un peu ce qu'on attend de toi. Et du coup, il y a certains praticiens qui ne vont pas forcément rentrer dans le contexte émotionnel du patient. Toi, tu y vas à fond. Et ça, je l'ai compris à partir du moment où je t'ai vu faire tes bilans, où j'ai vu comment tu fonctionnais et où tu m'as repris aussi. J'ai pu comprendre que c'est important de rentrer dans le contexte émotionnel parce que ça représente aussi énormément de solutions. Quand tu rentres dedans et que tu débloques un peu tout ça, tu te rends compte que la douleur est un peu liée à tout ça et que plus tu rentres dedans et plus tu dénoues tout ça, plus tu fais avancer aussi la patiente ou le patient. Merci d'avoir remarqué ça et c'est vrai que c'est souvent ce que j'explique. Quand tu veux rentrer dans le contexte émotionnel, en fait, tu enlèves un peu ta blouse de kiné et juste tu vas rencontrer d'humain à humain. Et tu te rends compte qu'en fait, une bonne partie des gens, quand ils ont mal, ils ont principalement besoin d'être écoutés, d'être entendus dans le contexte de comment c'est arrivé. Et moi, ce que j'ai appris principalement, c'est d'orienter mes questions. C'est un peu, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est un peu de la manipulation. Je mets des guillemets parce que c'est une manipulation qui est bienveillante pour faire en sorte que quand elle me raconte son histoire, de savoir que c'est parce qu'elle s'est engueulée avec son oncle au troisième degré parce qu'en fait, en réalité, depuis six ans, il lui parlait plus suite à la fête de Noël. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, par rapport à cette expérience personnelle qu'elle a vécue, comment est-ce qu'elle le ressent et en quoi est-ce que ça, aujourd'hui, ça lui pose des barrières pour pouvoir avancer. Et en fait, à partir du moment où tu décortiques tout ça, il faut orienter ces questions. Mais j'ai pris la légitimité d'aller poser ces questions-là, y compris dans des sujets qui sont durs. Mais quand je parle de sujets durs, je te parle de tentatives de suicide, de handicap, de viol, de violence dans les maisons. Et en fait, c'est ça dont nos patients vivent vraiment. Oui, complètement. Et c'est ça, moi, qui me faisait un peu peur au début parce que je ne me pensais pas forcément capable ou pas forcément légitime de leur répondre correctement et de pouvoir les aider à ce niveau-là. Et en fait, si. Oui, en fait, si. Et les gens ne s'attendent pas quand ils viennent chez le kiné pour une douleur d'épaule à soulever tout ça. Mais en fait, souvent, moi, j'ouvre un peu une boîte et je leur dis, OK, j'ai compris tout ce qui se passe pour vous. Tout ça, c'est dans un coin de ma tête. Vous le savez, je le sais, vous savez que je le sais. On va construire à partir de là. Et là, en fait, tu as vraiment une adhésion forte avec les gens parce qu'ils se sentent entendus. Donc finalement, sur toute la partie émotionnelle, tu ne t'attendais pas à ce que soit ça. C'est peut-être le premier truc qui t'a... C'est le premier truc que j'ai trouvé différent dans ta manière de faire. Parce que c'est le premier truc où je me suis dit, OK, ça, je ne l'ai pas vu. Je l'ai peut-être vu dans certains autres stages aussi, mais c'était différent. Tu vois, vous avez chacun votre manière de faire. Elle est propre à chaque kiné. Mais toi, vraiment, tu rentres à chaque fois dans le contexte émotionnel et tu vas chercher, en fait. Tu vas vraiment chercher loin. Même des fois, des trucs que les patients n'ont pas forcément envie d'évoquer. Ils se rendent compte qu'OK, avec toi, c'est OK. Ils peuvent l'évoquer, tu vois. Est-ce que... Tiens, j'ai une question. On va... Donc, du coup, partie émotionnelle. Deuxième partie sur la partie bilan technique. Est-ce que ma manière de bosser était celle à laquelle tu t'attendais en arrivant au stage ? Est-ce qu'il n'y avait pas un moment dans ta tête où tu disais, OK, le mec fait un peu le guignol sur les réseaux sociaux, mais en vrai, qu'est-ce qu'il fait pour de vrai ? Est-ce que tu avais ce doute-là ? Alors, moi, je n'avais pas d'a priori là-dessus. J'en avais d'autres, mais je n'avais pas d'a priori là-dessus. Par rapport à ta pratique, je l'ai trouvé très bien et je l'ai trouvé très en accord avec ce que tu fais sur les réseaux. C'est-à-dire que sur tes vidéos, quand tu fais tes bilans, quand tu fais tes raisonnements cliniques et tout ça, ce n'est pas que sur tes vidéos. Tu le fais vraiment au quotidien dans ta pratique. On avait beaucoup, beaucoup de bilans par jour et à chaque fois, tu faisais ton bilan en fonction de ton raisonnement clinique. Tout était tracé et tu savais où tu allais et tu savais pourquoi tu faisais les choses. Et ça, c'était hyper intéressant parce que c'est au final ce que j'ai vraiment appris avec toi, le raisonnement clinique et tu as insisté là-dessus. Le bilan, tu insistes vachement là-dessus et on se rend compte que c'est hyper important quand on est avec toi au cabinet. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'avais dit dans ton premier jour de stage ? Je t'avais dit que tu vas voir que 80% du temps, je fais un peu grosso la même chose. Après, j'ai souvent les mêmes types de patients. Là où j'exerce, j'ai une moyenne d'âge de patients qui est quand même compris autour de 35 ans, plutôt sportif. Donc, j'ai un peu le même phénotype de patients. Ils viennent souvent pour les mêmes choses. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que 80% du temps, je déroule un peu le même bilan. En fonction des signes cliniques, je vais plutôt dans telle direction, dans telle direction. Et parfois, je suis vraiment obligé de sortir des diagnostics ou des traitements qui sortent très, très loin de ma zone de confort. Globalement, je sais que ça va être difficile ce que je vais te demander. On reviendra aux questions sur les a priori. Après, qu'est-ce que tu as vu que je faisais le plus souvent ? Tu fais souvent du neurodynamique. Tu fais beaucoup de neurodynamique, mais aussi, on a beaucoup de patients qui viennent pour des douleurs, par exemple, des douleurs lombaires ou des cervicales J. Et donc, du coup, les tests de neurodynamique s'y prêtent bien. Mais tu fais beaucoup de neurodynamique, tu fais beaucoup de... Comment je peux appeler ça ? Pas de la psychologie, mais tu viens casser un peu les idées des patients, les idées reçues. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec toi. Tu le fais énormément aussi sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est d'autant plus impressionnant parce que tu t'adaptes vachement à la pensée du patient et comment il raisonne. Et en fonction de comment il raisonne et en fonction de ses connaissances, ses expériences et de ses croyances, tu vas adapter ton discours pour lui faire comprendre toi, comment tu raisonne. Et ça, c'est important. Et c'est cool. C'est vraiment cool d'avoir vu ça. Ça fait beaucoup point de positif. Qu'est-ce que tu as vu en négatif ? Alors, en négatif, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je suis venue pour apprendre. Tout ce que tu montres, je l'apprends, je le comprends parce que tu me l'expliques. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas te dire que j'ai vu des choses négatives. Mais peut-être que tu vois, plus tard dans ma pratique, je me dirais, c'était pas ça, je l'enlève parce que je n'y crois pas. Ce n'est pas ma manière de faire. Je n'y crois pas. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je ne l'utiliserai pas plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Et c'était juste que du positif pour moi. Est-ce que tu m'as vu en échec thérapeutique ou en perdition ou être paumée ou ne pas savoir ou me planter ? Oui. Je t'ai vu ne pas savoir et quand tu ne sais pas, tu le dis. Ça, c'est bien. Je ne te fais pas que des compliments, mais là, pour le coup, voilà. Ça, c'est bien parce que je trouve qu'il y a beaucoup de kinés ou de gens en général. J'avais vu qu'il y avait pas mal de commentaires de personnes qui n'étaient pas du tout dans le milieu médical mais qui disaient que ça se rapproche au final de leurs médias et de plein de professions. Et c'est vrai que dans les professions en général, même en tant qu'iné ou autre, on se rend compte que quand on ne sait pas et qu'on fait semblant de savoir, au final, on va dans le mur. Ça se voit, on va dans le mur et puis on n'avance pas. alors que quand tu ne sais pas et que tu le dis, tout de suite, ça fait avancer tout le monde en fait parce qu'on ne perd pas de temps et puis au moins, c'est clair, c'est honnête, c'est bien. Est-ce que tu m'as vu me fâcher avec des patients ? Oui. Et en plus, moi, je n'aime pas ça. Du coup, j'étais là, ouais, non, je n'aime pas ça et après, c'est parce que tu as ton expérience. Il y a sûrement des cas typiques de patients que tu ne peux pas blairer mais bon, ça, c'est toi. Moi, je prenais du recul dans ces cas-là. Je faisais comme si je n'étais pas là puis tu gères ton truc de toute façon. Est-ce que tu t'es sentie parfois plus efficace que moi avec certains patients ? Ouais, pour certains, oui. Après, j'ai senti l'inverse aussi. C'est normal. Il y en a où finalement, mon approche ne convenait pas beaucoup et moi, j'étais un peu en point de blocage et puis toi, finalement, tu as amené un peu plus de dynamisme, un peu plus de fraîcheur et ça marchait mieux avec toi. Ouais, il y a eu ça aussi. D'un point de vue technique, tu n'as pas parlé de la thérapie manuelle ? Pas encore. Pas encore. Est-ce que j'en fais beaucoup ? Tu en fais beaucoup. Tu en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup et je trouve ça trop cool. D'ailleurs, ça m'a donné envie de faire la formation. Yes ! Allez, c'est bon. Yes ! Mais pas avec toi. On le verra, de toute façon, tu vas quitter la région. Oui. Non, du coup, tu en fais beaucoup de thérapie manuelle et tu m'as appris pas mal de choses. Sachant que j'avais deux objectifs pour toi en thérapie manuelle, on parlera un peu de l'outil thérapie manuelle, de comment je l'utilise après. Je voulais que tu sortes de là en sachant mettre en place les leviers pour un limbarol et apprendre à faire une mobilisation thoracique soit en ventral, soit en doc technique. Et ça, t'as réussi. Et ça, t'étais contente. Oui. J'ai pas crié sur le coup, mais j'étais contente. J'ai vu la fierté dans tes yeux quand t'as réussi à la passer. On a fait genre devant le patient, genre c'est normal, elle est de l'air de ouf, mais en vrai, t'es genre ouais, je l'ai passé. C'est vraiment ça. Après, on s'est checké après la séance et tout. Non, ça, c'était très cool. Puis en plus, la thérapie manuelle, tu vois, ça apporte un côté aussi que je connaissais pas vraiment de la kiné, le côté où tu peux soigner ton patient immédiatement. Enfin, je sais pas si toi, ça t'a fait le même sentiment. moi, tu te rappelles souvent, je dis, c'est un outil. C'est un outil et quand tu, au cours de ton bilan, détectes que vraiment, le problème, il est purement musculo-articulaire, il y a un moment donné, il faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit. S'il a pas de drapeau rouge, tu fais une bonne manip et ça va vite. Ça va genre très vite. Mais genre en 10 secondes, c'est plié quoi. Donc moi, je serais toujours très ouvert aux critiques autour de la thérapie manuelle. Je sais que je suis droit dans mes bottes quand je dis, c'est un outil et ça ne remplace en rien l'actif parce que sur le long terme, c'est l'actif. Mais à un moment donné, quand t'es dans des conditions réelles de la vraie vie d'un cabinet ou même en dehors du cabinet et que t'as un pote qui te dit, Greg, je suis pensé, je me sens limité, j'ai mal. Tu dis, t'inquiète pas, la thérapie manuelle sur une hernie discale inflammatoire ou sur une capsule trétractile. Ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais tu vois, moi, jusqu'à présent, je ne me disais pas, voilà, j'ai un patient, il arrive, il a un problème, je ne sais pas, cervical par exemple. Je ne me sentais pas capable sur le jour J de lui apporter une solution et qu'il repart du cabinet en mode, ça y est, c'est réglé, merci, au revoir. Et aujourd'hui, je me sens un peu plus capable. Tu as eu l'expérience ? D'ailleurs, une fois, on s'était retrouvée pendant un week-end, c'était un de tes proches ? Oui, j'avais ma mère qui a eu un torticolis. Elle s'est réveillée le matin, elle m'a dit, Flo, je n'en peux plus, je ne vais rien faire de ma journée, je suis bloquée et tout. Elle n'arrivait pas du tout à tourner la tête. Je lui ai dit, ok, je prends de mon temps, il n'y a aucun souci, je t'examine, viens, j'avais une petite tête de massage dans le coin donc du coup, je l'ai examinée, je lui ai fait un bilan, je lui ai fait de la thérapie manuelle et à la fin, elle pouvait tourner la tête à droite, à gauche et elle a repris sa journée en main à fond et elle m'a dit, Flo, je suis trop contente, j'ai tout fait pendant ma journée, tout ce que j'avais prévu, j'ai pu le faire, c'est trop cool. Donc là, tu étais contente ? J'étais trop contente, je suis arrivée, c'était le week-end, je suis arrivée lundi matin, Greg, j'ai réparé ma mère, j'ai réparé, non, pardon, j'ai soigné ma mère et du coup, j'étais trop contente. C'est un bon outil. Autre chose, est-ce que tu as bossé avec d'autres de mes confrères au cabinet ? Avec Marie notamment ? Vincent. Vincent, Geoffrey aussi un peu ? Hugues aussi un peu. Et Hugues un peu. Donc on est cinq dans mon cabinet, on ne bosse pas de la même manière ? Non. Tu as trouvé que c'était intéressant de bosser avec mes autres confrères et consoeurs ? Oui, grave. C'était hyper intéressant parce qu'en plus, j'ai retrouvé plein de similitudes mais plein de différences. Vous ne bossez pas du tout de la même manière mais dans l'approche, vous vous ressemblez un peu tous. Dans le sens où vous avez tous une très bonne base de raisonnement clinique et ça, on le retrouve chez tout le monde. Marie, elle a fait de l'ostéo donc du coup, elle a une approche qui est un peu plus différente mais hyper intéressante aussi. Je sais que Marie et Vincent, ils font du dry needling trop bien aussi. Je l'avais déjà vu dans un précédent stage mais vraiment, j'adore. Je pense que si je peux me former en ça, je le ferai aussi. Moi aussi. Pour les non-clinés, c'est quoi ? C'est un peu comme de l'acupuncture. Donc c'est des petites aiguilles que tu vas planter sauf que l'acupuncture, tu vas l'aller planter dans les méridiens décrits dans la médecine chinoise et en fait, nous, on va les planter dans les contractures musculaires. Aujourd'hui, ça fait vraiment débat, il n'y a vraiment pas de consensus et même dans la littérature scientifique, il semblerait que ce soit pas efficace. Pourtant, nous, je trouve qu'en clinique, on a des super bons résultats. Donc, à voir. En tout cas, c'est un outil qui, à notre sens, marche bien. Encore une fois, nous, quand on fait des stratégies dites passives, on va toujours l'intégrer d'être efficace. Moi, j'aimerais bien me former à ça. Je n'ai malheureusement pas eu le temps et je suis tellement nul en anate. Il faut vraiment bien s'y connaître en anate parce que parfois, tu peux avoir des contre-indications neurologiques, vasculaires. Si tu viens piquer une artère, une veine, c'est chiant et moi, je ne suis vraiment pas bon en anate. Je ne suis pas bon en anate. Non. Ça ne m'empêche pas de bosser. Ah non, non. Tu vois, dans les points négatifs, Greg est vraiment nul en anate. Oui, oui. Si dans les points négatifs, tu n'as pas dit qu'est-ce que j'ai comme... Est-ce que je suis organisé ? Non. Est-ce que j'ai des chemises repassées et des vêtements ? Mais on n'en parle pas. Mais les vêtements, c'est un sujet sensible. On n'en parle pas. Ah, les a priori que tu avais. Les a priori. Alors, j'en avais deux. Le premier, c'était j'avais peur que les patients, ils viennent te voir pour voir majeur mouvement et que du coup, moi, en tant que stagiaire, je ne trouve pas ma place. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ton cabinet, il y a énormément de patients, entre guillemets, normaux, qui viennent te voir parce que tu es le kiné de secteur, parce qu'ils tombent bien un peu sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça qui les a motivés spécifiquement pour venir te voir et ils ont une pathologie hyper complexe que personne n'a jamais réussi à dénouer. La plupart des patients que j'ai vus, ils ne venaient pas voir majeur mouvement. Enfin, ils ne venaient pas te voir pour voir majeur mouvement. Ils venaient voir Greg, quoi. Ok. Donc ça, c'était mon premier a priori et qui s'avait complètement faux. tout le temps sur les réseaux sociaux à faire mille choses et j'avais hyper peur de ne pas arriver à suivre. Et en fait, pareil, faux complet parce que en fait, je me suis aperçue et ça, ça m'a choquée dès les premiers jours. Tu fais plein de choses, certes, mais dès que tu fais quelque chose, tu es à 100% dedans. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait tous un peu plein plein de choses. C'est facile de se disperser, c'est facile de penser à mille choses en même temps et de faire plein de choses en même temps et de s'emmêler les pinceaux. Et toi, tu vois, quand tu es au cabinet et que tu es en consultation avec un patient, tu es à fond, tu es à 100% dans cette consultation-là. Tu ne penses à rien d'autre. Et quand tu m'expliques quelque chose, tu m'expliques quelque chose à 100% aussi. Quand tu es ici en train de tourner, tu es ici à 100%. Et du coup, j'arrivais vraiment à te suivre et c'était vraiment enrichissant. Parce que c'est vrai que tu m'as accompagné là, en fait, sur d'autres événements. Tu m'as accompagné quand j'étais prof. Tu m'as vu faire des conférences, tu m'as vu faire des tournages, des podcasts, des enregistrements pour la télé, pour mes trucs. Et ce que tu dis, ça me fait plaisir parce que moi, il m'a fallu, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, deux ans pour en arriver là. Au départ, je pensais vraiment que c'était une qualité de pouvoir faire plein de choses à la fois. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment au bout de deux ans que quand tu fais plein de choses à la fois, en fait, tu fais tout mal. Tu n'es pas focus et pire que ça, en fait, tu ne profites pas de ce que tu fais. Et en fait, maintenant, j'ai appris que quand j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai parfois besoin d'être sur mon téléphone, c'est mon job. Parfois, j'ai besoin de faire un enregistrement, c'est mon job aussi. Parfois, j'ai besoin d'être avec un patient et c'est mon job. Et quand je le fais, je le fais pleinement. Et du coup, maintenant, en fait, ce que je fais, c'est, ok, excuse-moi, j'ai besoin d'absenter cinq minutes, je m'absente et je reviens après. Comme ça, toi, je ne t'occupe pas pendant cinq minutes, tu es là, Greg, machin. Pareil, tu vois, moi, je suis très, très dur avec le téléphone au cabinet. Tu m'as vu, pour le coup, je pense que quand les gens m'appellent au cabinet et que je réponds, je suis détestable parce que je ne soigne pas les gens par téléphone. Alors moi, j'ai quand même aussi un truc, c'est que moi aussi, je t'ai vu progresser. Je suis plusieurs choses. À la fin, je me sentais vraiment en confiance quand je te confiais à des patients. C'est-à-dire que plusieurs fois, au départ, je te disais tu vas m'accompagner sur un bilan. Puis après, je t'ai fait évoluer en te disant OK, Florence, c'est toi qui drive les questions, mais après, c'est moi qui fais la séance. Et après, je t'ai dit OK, tu fais le bilan et tu fais la séance. Et là, je trouve que tu as vraiment gagné à la fois en confiance ou en autonomie énormément. Et à la fin, j'étais vraiment en confiance quand je te confiais à des patients. Donc ça, c'était cool. Au départ, je t'attendais pas mal au tournant sur pouvoir expliquer des exercices. ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Toi, tu viens de quel sport ? Gym ? Gym et danse. Gym et danse. Et souvent, nous, les exercices qu'on donne aux patients, ça reste quand même plutôt des exercices type fitness, muscu, un squat, un deadlift, un hip thrust, ce genre de choses-là. Et pour moi, c'est hyper important qu'un kiné soit quand même capable de bien expliquer ça, quel que soit... De manière simple. De manière simple. Mais d'ailleurs, je l'avais noté dans mes objectifs de stage. Savoir expliquer de manière simple les choses aux patients. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose que je voulais apprendre avec toi parce que tu as l'habitude de vulgariser un peu tout ce que tu fais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à appréhender parce qu'en cours, on voit beaucoup de théories pures de langage très médical. Et du coup, ça, quand tu arrives devant un patient, si tu lui parles avec un langage médical, il ne va rien comprendre. Donc, c'est hyper important. Et je l'ai appris. Cool. C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu as fait parce qu'au départ, ce n'était pas ouf. Quand je te demandais d'expliquer les exercices, tu manquais un peu d'entrain, tu manquais un peu de confiance. On sent que tu pataugeais un peu. Qu'est-ce qui t'a fait switcher ? J'ai appris, j'ai vu. Je voyais comment vous faisiez tous au cabinet, que ce soit toi, Vincent, Marie, Geoffrey. Vous étiez tous à fond pour expliquer les exercices. À chaque fois, en fait, quand toi, je n'étais pas avec toi, j'étais soit avec Marie, soit avec Vincent, soit avec les autres. Et du coup, je voyais comment tous vous fonctionnaient. et à chaque fois, vous expliquez hyper bien aux patients comment faire les choses de manière hyper simple. Donc au final, je reprends vos mots et petit à petit, c'est fluide. Donc ça, c'est vrai que c'était bien. Je trouvais qu'à la fin, ton discours était en effet clair pour expliquer aux patients. Puis petit à petit, quand tu le refais aussi. Oui, c'est ça. C'est le fait de refaire. Est-ce qu'on a fait beaucoup de massages ? Non. Non, pas beaucoup. Mais en général, tu n'en fais pas beaucoup. Je pense que je dois en faire moins d'un par jour, je pense. Ah oui, même encore moins. Alors tous les jours. Tous les jours, à toutes les séances, on posait des électrodes. Non, pas du tout. Bah oui, en même temps, franchement. Non, pas du tout. On n'en a pas posé du tout. Non, c'est vrai. Pas une seule fois. Les ultrasons. Pas une seule fois. Honte de choc. J'en ai fait, mais pas avec toi. À combien de patients je donne des exercices ? Tous. Moi, j'avais d'autres questions. Je voulais te chambrer un peu sur deux, trois trucs. On peut voir que toi, tu as vachement gagné en aisance devant la caméra. C'est vrai que tu t'es filmé le premier jour de ton stage. Mais oui, le premier jour. Non, mais c'est pour ça. C'est parce que le premier jour, je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas Thibaut. Je ne connaissais pas Guillaume. Je ne connaissais pas Grégoire. Je ne connaissais personne. Personne, personne. Et quand je t'ai dit bien, on tourne, tu m'as dit OK. Je t'ai dit OK, mais j'étais comme ça, tu vois. Je ne voulais pas le montrer, mais j'étais pas bien. Alors que là, tu as gagné en aisance. Ça fait 45 minutes que tu parles. Ouais, en même temps, ça fait 45 minutes que tu me questionnes aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de faire le stage ? Tu me dis qu'on te reconnaît dans la rue comme la... Non, 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 non. Non, pas dans la rue. Abuse pas. Pas dans la rue, mais genre... Non, mais dans la rue, toujours plus, tu sais. C'est toi la stagiaire de Grégoire. Toujours plus. J'hallucine. Non, 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 pas du tout. Mais genre sur les réseaux sociaux, on m'envoie tout le temps des messages. Ah, t'es la stagiaire de Grégoire, de Major Mouvement. Ouais. Moi, je pense te faire un t-shirt. Je suis fichée. Ouais, je vais te faire un t-shirt. J'ai fait mon stage avec Major Mouvement. Qu'est-ce que tu souhaites au prochain stagiaire ? En plus, tu le connais. Qu'est-ce que je souhaite ? Qu'est-ce que tu souhaites au prochain stagiaire qui va me suivre ? Donc, en plus, un de tes potes de promo. Beaucoup de courage. Il en faut beaucoup de patience. Visiblement, c'est Justin ? C'est Justin. Justin, bon courage. Vraiment. Non, franchement, tu vas t'éclater. C'était trop bien. Je suis dégoûtée. Je suis un peu jalouse de toi parce que j'ai envie de revenir. Ah ! Et non, franchement, trop bien. Tu vas passer que des beaux moments ou pas. Justin, est-ce que je te chambre beaucoup ? Beaucoup. En permanence. En permanence. Tu as pleuré combien de fois pendant mon stage ? Des jours. Justin, ça va être cool. J'espère que tu aimes bien le rugby parce que Florence n'aime pas le rugby. Il adore le rugby. Mais ce n'est pas que je n'aime pas le rugby, c'est juste que je n'en fais pas. C'est tout. Mais sinon, j'aime bien. J'aime bien regarder le rugby. Bon, c'est cool. Florence, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou pas ? Merci. Merci à toi. Tu as été une super stagiaire. C'était cool. Après, de toute façon, je vais être très franc. À chaque fois, je peux le dire, j'ai des stagiaires de tous. Je suis toujours super content. C'est vrai ? Oui. J'ai eu Fiona avant, j'ai eu Benoît. C'est mon petit crush, Benoît, qui était au top. Je trouve que vous avez une bonne philosophie, vous avez un bon état d'esprit et je sais que vous ferez des bons kinés, des bons cliniciens demain. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! À jamais ! Incroyable ! Plance, tu reviendras ? Ben, j'espère. Tu ne me rayes pas dans ta liste de stagiaires. Ça y est, hop, stagiaire fait, enfin. On la réinvite, Thibaut ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il ramène des gâteaux. Ah ouais ! On peut raconter l'histoire du muffin ? On va venir sur cette anecdote. Non, du cœur coulant au chocolat, attention. Tu me l'avais vendu comme un muffin. Il s'avérait que c'était un cœur coulant au chocolat. Le truc était trop, trop, trop bon. Tu me l'amènes. Sauf que non, non. Il était trop, trop, trop bon, mais il en a mangé d'autres. J'en ai bouffé deux. J'en ai bouffé deux et je m'en étais gardé un dans la poche du manteau pour la fin de journée. Et là, on devait partir. Tu laisses un petit coulant dans ta poche de manteau ? J'ai oublié le gâteau au chocolat. J'ai envie de pleurer. Je crois que ton regard à ce moment-là sur moi a changé. Il n'est jamais redevenu comme avant. Avant, il y avait du respect. Ouais, bah là, non. Là, c'est quoi ? Un mélange de... De haine. De haine et de tristesse. Ouais, on en est là, ouais. Il était très, très bon ce fondre au chocolat. Non, mais le pire, c'est qu'il me dit non, mais c'est bon, je vais à la voiture, je vais le récupérer. On avait le temps, en plus. En plus, je cours hyper vite. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps, du tout. Je suis déçu. Tu m'en feras, de toute façon ? Bah non, du tout. Bon, et bah écoutez, si jamais vous voulez que Florence me refasse des gâteaux au chocolat, mettez-le en commentaire. Si jamais il y a 20 000 commentaires... J'en refais pas. Mais il y en a 20. J'en fais, mais pour Thibaut et Guillaume. C'est pour que je revienne. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501